Bonjour à tous, bienvenue dans les rues de Singapour pour la 16e manche de ce championnat du monde de Formule 1. Nous faisons escale depuis maintenant près de 12 ans dans cette magnifique mégapole en tout cas. On a hâte de voir ce que peut donner un week-end qui s'annonce difficile pour IA Rose puisque la piste ne correspond pas aux éléments qui favorisent la voiture. On est avec Esteban Ocon sur la Renault pour un tour de présentation. On attaque le secteur 1 avec la première section de virage. Attention à la sortie des stands à l'intérieur lorsque l'on va être avec des stratégies décalées. Il faudra veiller à ne pas se faire couper la chic. On enchaîne en fin avec un virage à droite légèrement bombé. C'est un faux plat. Celui-ci est très important puisqu'il conditionne la partie la plus rapide de tout le circuit. Cette longue ligne droite avec une courbe à droite. On peut espérer peut-être dépasser en bout de celle-ci avec le DRS évidemment disponible pour la première fois sur le tracé. Ici la section la plus étroite assez délicate. On arrive dans les virages 7, 8 et 9 avec des virages en seconde. Besoin de bien avoir la motricité en main. Attention aussi de ne pas toucher les murs en sortie de virage qui sont comme vous l'avez vu très très proche ici. Le virage 10 qui a longtemps été remanié. On a plus cette chicane. On a un gauche désormais qu'on peut plus facilement enrouler sur lui-même. On attaque ensuite la section du pont. Alors le pont aussi particulier puisqu'il y a une section très étroite. Cet épingle où il faut bien positionner l'auto pour accélérer au mieux. On peut se faire piéger si un pilote derrière a des preuves frais avant cette deuxième section du DRS. Ce qui nous emmène au-delà du pont sur l'autre partie. On revient sur l'île avec encore une fois des virages assez lents. Entre 2 et 3ème vitesse on est en 150-180 ici. Enfin la section dite du terrain de football où l'on passe entre le terrain et la tribune. On est ici dans le stade et on va s'engoufler en dessous de cette tribune. Alors attention ici on peut taper à droite et on peut taper à gauche extrêmement facilement. Besoin de motricité toujours pour la conclusion de ce tour avec la dernière chicane. Où il y a l'entrée des stands sur la gauche et cette double courbe avec deux points de corde jusqu'à la ligne d'arrivée. Où on aura droit en plus à une dernière ouverture du DRS juste avant le transpondeur. Si les séances d'essai libre ont montré que la voiture était plutôt bonne ici. On a besoin de se refaire absolument à la qualification. Savoir être rapide sur un tour c'est l'objectif de la qualif. Et c'est parti tout de suite. Sans doute le grand prix le plus difficile pour nous cette saison. Avec un circuit qui ne correspond absolument pas aux atouts de la voiture. En tout cas dans l'état actuel du développement. Donc ça va nous annoncer quelque chose de très intéressant pour la suite du week-end. Allez c'est parti. On essaie d'avoir un rythme soutenu. Et logique. Voiture qui a beaucoup d'appui puisqu'on attend des gouttes d'eau pour la suite du week-end. Mais je ne sais pas à quel niveau et à quelle intensité. Ça se trouve on pourra partir en pneu médium pour attendre comme on l'a fait à Francorchamps. Petit blocage. La voiture pivote bien. Plutôt que content pour l'instant de son comportement avec des tendres. C'est souvent avec les médiums qu'on a une voiture plus sympathique à piloter. Et l'épingle ici qui est véritablement très compliquée. On s'en sort bien. Très content pour l'instant de la voiture et de son comportement. Même surpris. C'est vrai qu'avec les différences de météo entre le L1 et le reste du week-end, c'est difficile de préparer une voiture pour Singapour. Je vais peu parler pendant ce Grand Prix. Et on a touché. Et on a crevé. On a crevé l'avant-droit. On finit le tour. Et on est dernier. On a tapé. Bon, au moins, ça règle les qualifications assez rapidement. Eh bien, une situation délicate pour nous avec ce contact avec le mur dans le dernier virage. Bon, on ne l'emportera pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour peut-être prendre une pénalité pour une nouvelle boîte de vitesse. Ça peut peut-être être sympa pour la fin de saison ou un moteur. Je vais voir ce que je peux faire. Mais profiter du fait de partir dernier pour se faire pénaliser. On n'a rien à perdre du tout. Et Etken qui part 20e lui aussi. Donc, sincèrement, entre les Williams et les Alphas, difficile de voir autre chose que peut-être un top 15 pour dimanche. Et c'est au milieu du paysage urbain de Singapour qu'une nouvelle course de Formule 1 va commencer. Cette étape du calendrier est redoutable pour les pilotes qui doivent supporter dans leur cockpit des températures semblables à celles d'un sauna. Ce grand prix relève quasiment de l'endurance et représente à l'unanimité des pilotes le défi physique ultime de la saison. Les pilotes ont 23 virages à maîtriser tout au long des 5,7 km du circuit bosselé de Marina Bay. On y trouve deux zones de DRS. L'une sur la ligne droite des stands, l'autre sur Raffles Boulevard qui offre des pointes de vitesse à près de 300 km heure juste avant la zone de freinage du virage numéro 7. Le passage étroit de l'Anderson Bridge risque de jouer des tours aux pilotes. Tout comme l'humidité permanente ici. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en deuxième et troisième position, par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Vettel, Alexander Albon et Ricardo, Perez, Kviat, Norris et Pierre Gasly, Ocon, Sainz, Charles Leclerc et Stroll, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen et George Russell, Giovinazzi, Aitken, Latifi et le Rookie. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, le départ du tour de formation sous les étoiles de Singapour. Alors, ça va être une course très, très, très compliquée. Alors, c'est souvent le cas pour moi, parce que c'est pas un circuit que j'affectionne particulièrement, mais surtout, ça peut vraiment s'avérer intéressant au niveau stratégique. Alors, je n'ai pas opté pour un nouveau bloc de combustion interne, puisque l'état de la voiture ne justifie pas cela. Par contre, au niveau stratégique, je suis parti avec des pneus médium, parce que la pluie est attendue. Alors, c'est en toute fin de course, normalement, mais on ne sait jamais. Ce qu'on pourrait avoir comme prévision, peut-être amener au bout des dix tours les médiums jusqu'au stand et repartir en intermédiaire. Ça, ce serait évidemment le scénario idéal. J'ai dix tours de capacité avec ces pneus-là. J'attends le point météo de notre ami Jeff pour vous dire un petit peu dans combien de temps la pluie est attendue. Normalement, s'ils nous disent entre dix et quinze minutes, on pourrait finir la course sous la pluie, mais sur une piste sèche. C'est surtout ça qui va être intéressant. Au niveau du résultat, j'ose espérer une quinzième place et pas grand-chose de plus. Pas terrible non plus la qualification pour Jack Aitken, qui, lui, est vingtième. Alors, peut-être un bon départ, peut-être quelque chose à tenter, mais pas beaucoup plus. Lui, dans 10 à 15 minutes, c'est pas bon signe. On va voir un petit peu ce que va donner le départ du Grand Prix. Je suis vraiment dans l'expectative au niveau météo et au niveau stratégie. Donc, peut-être que si une safety car vient jouer dans la course, on n'aura pas à mettre des pneus intermédiaires. Bref, on va voir. En tout cas, il y a peut-être un coup à jouer, mais j'y crois très, très peu. La procédure de départ de ce Grand Prix de Singapour. C'est parti. Très bon départ. On parvient à trouver la motricité. On se met à l'intérieur par rapport à Jack Aitken. Oh, les deux As, on va laisser passer parce que là, c'était chaud. On assiste sur la Williams, qu'on emmène un peu à l'extérieur. C'est pas grave. Bon envol pour nous. Aitken qui est resté bloqué, 22e et dernier. Les deux As côte à côte, alors qu'on attaque pour la première fois la grande section rapide. Et nous sommes actuellement 18e. Est-ce qu'on peut attaquer Romain ? On passe. Petit contact à l'arrière pour nous, mais rien de bien grave par rapport aux Français. Et on le sait depuis quelques jours maintenant qu'il quittera la Formule 1. Et As. Tout comme Magnussen, mais on doit encore le doubler, lui. Oh ! Un Romain, là, qui a cherché. On l'a tassé, Grosjean. J'avais pas une trajectoire si ignoble que ça. J'avais juste ouvert pour repiquer à l'intérieur par rapport à Magnussen. Et Grosjean a plongé. Bon, pas top de sa part. On a pas touché le Français. Et il y a une grosse différence de grip entre les tendres et les médiums. C'est incroyablement présent dans ce premier tour. Que l'on va couvrir en tête par la même occasion. Avec encore, je crois, les deux Mercedes devant. Et Bottas et Hamilton. Hamilton qui doit absolument gagner. En tout cas, terminer devant Bottas pour récupérer des points. Parce que ça commence à faire beaucoup. Premier tour couvert pour nous aussi. On est bien en termes de carburant. En termes de gestion globale de la monoplace aussi. Un petit peu de sous-virage. Je vais pas vous cacher que la voiture a du mal de pivoter. Pas encore de DRS bien sûr. Il faudra attendre le troisième tour derrière. Russell est au ralenti. Il est assez loin. Deux secondes sept. C'est énorme après à peine un tour et demi. Alors comme souvent, Singapour, ça va s'apparenter à une procession. Pendant laquelle je ne vais que peu parler. Car il faut être très concentré. Même si c'est un circuit qu'on connaît bien. Quelques passages qui sont délicats. Surtout avec des pneus qui peuvent s'user. Beaucoup d'accélération pas loin des murs. Alors même si j'ai un peu plus d'aéros. La voiture est très rigide. Trop peut-être. Mais il faut ça pour certaines sections. Donc j'ai pas eu trop le choix. Le DRS qui nous est proposé. C'est très bien. On l'utilise pour rester au contact de Magnussen. Attention au frein. Ça a chauffé effectivement. Commence à bloquer un petit peu les roues. Un autre groupe motopropulseur qui est un petit peu complexe en ce moment au niveau des performances. On a désormais un bien meilleur moteur qu'il y a quelques semaines. Mais ça reste un moteur usé. On est entre l'ERS et le DRS. Il faut pousser sur pas mal de boutons. Sinon ne pas finir comme Maldonado. Mais c'est vrai qu'à la relance de chaque ligne droite entre l'ERS et le reste. Il faut pouvoir gérer. Perte de puissance. Mentionnée une nouvelle fois par Jeff à la radio. C'est vrai qu'ici il fait très humide. Et à suivre de très près une voiture comme ça. On peut faire remonter une bonne vingtaine de degrés. La température globale de l'arrière de la monoplace. Donc il faut veiller à ça. Veiller à l'usure des pneus aussi. Pas trop de vibreurs. Pas trop en demander. Chez Mercedes on ne se pose pas les mêmes questions devant. Tout tourne parfaitement bien. Et on nous rappelle la pluie. Pour dans 10 à 15 minutes. Il est bien ressorti par rapport à la AS. C'est vrai que des opportunités de dépasser. Il n'en manque pas ici. Il faut juste avoir les couillasses pour poser le dépassement. Là on a un beau peloton devant. Qui est emmené par les McLaren. J'ai touché mais je n'ai pas abîmé l'auto. Je voulais vraiment jeter un coup d'œil à ça. Deuxième partielle dans le rouge c'est normal. Ça a été délicat. Allez. Quatrième tour couvert. Et déjà des arrêts pour les voitures en pneus tendres. Elle la relance dans la grande ligne droite. Et on se rapproche de Stroll et Magnussen. C'est vraiment très très proche du Danois. Passer au neutre. Roue contre roue. Et à la motricité on prend la AS. C'était important pour nous. De s'emparer de cette onzième place. Évidemment on est bien plus loin au classement général. Mais avec les arrêts au stand il y a quelque chose à faire. On est très très lent. Ici je suis très très lent. Pas loin des Tech Pro là aussi. Maintenant il faut se rapprocher de Stroll. Assez rapidement pour éviter les mauvaises surprises avec la AS. Et rentrer dans une spirale où on va juste se battre avec Magnussen et puis c'est tout. Flinguer le RS. On n'a même pas fait attention. Encore des arrêts. Pour pas mal de monoplace. Une Racing Point notamment. Une Ferrari. Il y a du monde à l'entrée des stands. On va se retrouver quasiment en tête. Effectivement on est cinquième. Retour de Hidken dans la pitlane. Au moment on ne gênera pas Jack. Jack dans les stands. Pas de DRS pour nous cette fois-ci. La course se passe bien. Quelques frayeurs mais pas de contact outre mesure. Avec les murs en béton. La pluie est là dans quelques tours. On me demande d'être vigilant. 35% d'usure sur les gommes arrière. Alors une belle coupure de plusieurs tours. Vous n'avez rien manqué si ce n'est la résistance de la Racing Point qui était devant nous et le retour de Sébastien Vettel qui avec les médiums plus frais va évidemment beaucoup plus vite que nous. J'ai rechargé de manière un peu plus intéressante mon ERS. On était à 20% à peu près quand on s'est quitté il y a quelques secondes. Là on est remonté à 70. On va pouvoir de nouveau charger la monoplace. Pour l'instant pas d'abandon dans ce Grand Prix. C'est vrai que là si j'avais l'opportunité d'une safety car je la prendrais. Logiquement la Ferrari va me redépasser. Voiture qui est malgré tout un peu meilleure que la nôtre. et surtout une voiture qui a des gommes beaucoup plus fraîches. Plus petit l'épourvait-elle. Attention ! Ah et c'est le petit car ! Alors là c'est parfait ce qui est en train de se passer. 2-1 c'est Pierre Gasly qui abandonne pour notre rivalité qu'on a gagné. C'était très bien. Maintenant c'est avec Sainz qu'on doit se battre mais surtout on va rentrer sous safety car donc c'est un arrêt gratuit. Ah là c'est un arrêt offert pour nous avec les voitures qui sont neutralisées sous pace car. Allez on plonge. 60 km heure dans la pit lane. C'est pas mal tout ça. On a peut-être des points à aller chercher. Ça va être dur parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde derrière qui vont arriver. On est sous régime de safety car donc les voitures ne sont pas forcément ralenties mais doivent respecter leur delta. Allez on va repartir quand même assez loin malgré tout. Ouais 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 on va partir loin. Ouf ouais et on est de nouveau derrière Grosjean. Et même derrière George Russell et bien voilà. On n'aura pas fait la stratégie du siècle jusque là. C'est dommage. Et mesdames, messieurs il pleut dans le 11ème tour de course ici à Singapour. Le Payscar qui va s'échapper. À la fin de ce 11ème tour mais la pluie est là alors va-t-on rentrer pour des intermédiaires à un tour près ? Est-ce que ça vaut le coup de tenter quelque chose ? Ça glisse pas encore assez. Il ne glisse pas encore assez. Le call pour la pluie pourrait être très très intéressant. allez c'est reparti drapeau vert à Singapour on a des places à gagner. et il pleut pour l'instant pour l'instant il pleut. Allez la Williams ça doit être facile en pneu tendre neuf même s'il pleut on n'aura pas l'avantage des pneus. c'est sûr que là c'est un peu compliqué pas de DRS non plus avant l'avant dernier tour allez on attaque et on insiste sur Magnussen motricité compliquée avec la pluie freinage tout aussi ingrat dans ces conditions on est 15ème c'est ce qu'on voulait comme objectif à la fin de ce Grand Prix on va commencer tout doucement quand même à ces intermédiaires et pas de DRS dans la situation actuelle forcément mais avec la pluie on n'en aura peut-être plus du tout jusqu'à l'arrivée du Grand Prix on a la voiture qui est parfaitement à l'aise ça va devenir mon virage on est passé devant ce troll allez 14ème place elle est encore 10 minutes de pluie faible mais on s'entracassera pas pour la suite on va essayer de travailler les points de freinage et le reste la motricité on l'a le grip un peu moins la preuve avec Russell et Stroll qui sont revenus alors c'est pilotable parfaitement mais on perd du temps mais tout le monde est logé à la même enceinte qui va oser rentrer monter des intermédiaires si personne ne rentre ça va aller comme ça jusqu'au bout allez DRS DRS activé on n'est pas loin de Raikkonen qui nous nous oppose résistance depuis tout à l'heure ça va être bon au niveau carburant ça va être bon pour tout sauf peut-être au niveau de l'adhérence ils vont faire rentrer des gens peut-être pour des intermédiaires avant le dernier tour ça peut être un pari exceptionnel si on reste dehors et que tout le monde rentre on va peut-être se faire arrêter net mais bon est-ce qu'on a quelque chose à perdre pour l'instant c'est zéro pointé moi je ferais bien le dernier tour avec ces pneus slick c'est très compliqué à entrevoir quand même c'est très compliqué à entrevoir personne ne rentre personne ne rentre on va aller au bout dans ces conditions apocalyptiques ça vaut plus la peine dernier tour de ce Grand Prix de Singapour DRS désactivé il pleut sur le circuit de Marina Bay je n'espère pas d'avoir mon DRS sur sur Kimi non là c'est compliqué là c'est compliqué DRS désactivé pour tout le monde on va finir à l'agonie mais on va finir avec une 14ème place ça contentera peut-être certains sponsors mais c'est compliqué vraiment compliqué de tenir la voiture là il faut des intermédiaires clairement ce tour-ci on aurait pu en mettre il y a deux tours mais on serait reparti beaucoup trop loin oh ben voilà quand je vous dis que ça glisse c'est que ça tape aussi oh là là on a la Racing Point qui est derrière on n'a plus du tout de motricité c'est tellement compliqué oh il nous pousse Stroll oh là là Stroll qui nous met quasiment dans le mur les feux d'artifice qui soulignent la nouvelle victoire de Valtteri Bottas quant à nous on est arrêté ah oui on n'est pas lié là nous on n'a pas un rail pour rouler on doit tenir la monoplace il va rester une grosse accélération qu'il faudra gérer avec à nos trousses la Racing Point j'ai pas du tout de motricité oh elle s'ouvre oh non 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 allez oh sur la ligne ouf ah j'ai cru qu'il allait passer quel finish dantesque franchir la ligne d'arrivée est un challenge à lui seul sur le circuit de Singapour mais notre vainqueur a réussi à l'emporter avec brio aujourd'hui félicitations pour cette performance remarquable alors Nicolas qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous la voiture de sécurité a complètement changé la donne impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix c'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui un bel exemple sur tous les plans toutes nos félicitations à Mercedes les grands gagnants du jour les résultats de ce grand prix de Singapour avec la victoire et le meilleur tour pour Bottas qui devient potentiellement titrable quand même ça devient impressionnant par rapport à Hamilton qui reste malgré tout pas loin derrière les Renault les Red Bull sont là avec Vettel qui sauve un peu la mix pour la Scuderia puisque Leclerc est en dehors des points Ghiat la seule Alphatorie à l'arrivée avec l'abandon de Pierre se retrouve 10ème nous on est au 14ème donc course plutôt correcte même si à la fin ça a été compliqué avec l'Ancestrol on s'en est bien sorti et Jack Hedgen 19ème donc course plutôt positive au classement général aucun changement si ce n'est Peres qui prend la 10ème position ça joue très serré entre la 12ème et la 8ème position après il y a un gros gap avec Ricardo mais c'est intéressant et au niveau constructeur quelques changements Renault repasse devant McLaren et Alphatorie devant nous et Alpha c'était déjà le cas je ne sais pas pourquoi ils ont repris 37 points parce qu'ils étaient déjà devant après Manza au niveau de l'équipe on a un nouveau sponsor au pack il faut se qualifier 15ème donc on fera attention aux résultats en qualification mais on va essayer d'accéder à la Q2 puisque la voiture devrait logiquement obtenir des nouveautés et de R&D alors une chose que je ne vous ai pas montré non plus beaucoup depuis l'organisation de l'équipe sont les finances et l'historique des finances donc pour l'instant on a eu un gros trou au mois d'août avec la trêve mais on a fait pas mal d'améliorations au niveau du véhicule on a quand même pas mal de stock en termes de composants et au niveau de la R&D on a quand même 1500 points alors on travaille pour l'instant dans quasiment tous les départements on va relancer le châssis alors ici j'ai 1100 points mais j'en ai une à 600 donc je vais lancer celle-ci à 625 et au niveau de la longévité est-ce que j'ai encore de quoi faire évoluer quelque chose de moins cher oui j'ai une possibilité niveau moteur on est à fond et niveau aéro on n'a pas la possibilité donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer celle-ci qui est à 600 et on va essayer d'améliorer malgré les pourcentages d'échecs possibles on aura donc de nouvelles pièces pour débuter à Sochi on reste toujours derrière Alpha alors qu'on a de bons résultats ça je comprends pas en termes de R&D en tout cas de progression donc on a bien évolué au niveau moteur on a encore une amélioration en cours dans chaque domaine donc ça c'est vraiment bien au niveau de la R&D ça continue à bosser un peu partout donc allez on perd pas espoir à ce niveau-là et on se donne nous rendez-vous et bien pour le grand prix de Sochi qui sera la 17ème manche de ce championnat du monde de Formule 1 d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et bien sûr pour la suite de cette carrière merci à vous pour votre fidélité rendez-vous très vite pour le grand prix de Russie salut un peu plus m m m m Sous-titrage ST' 501